Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Carl Alberto Abarth qui est né à Vienne le 15 novembre 1908. Son père Carlo est italien et sa mère dorate aussi chez Autrichienne. Dès l'âge de 7 ans il s'amusait à modifier sa trottinette pour qu'elle prenne le plus de vitesse possible. A 15 ans il rejoint un club de mécanique et participe à ses premières courses. La suite logique c'est qu'il devienne pilote et c'est ce qu'il va faire. Un an plus tard il entre dans la Carozheria Castagna à Milan. Il va commencer à s'intéresser à la moto et participera à de nombreuses courses de moto. En 1928 il gagne sa première victoire et par la suite il deviendra 5 fois champion d'Europe alors qu'il n'avait qu'à peine 20 ans. Mais en 1933 il a un grave accident en moto et décide d'abandonner sa carrière de pilote. Mais pas la moto car un an plus tard après avoir construit lui-même son propre sidecar, il décide de faire la course contre l'Orient Express sur une distance de 1370 km allant de Vienne à Ostend. Tout le monde le prend pour un dingue, c'est impossible qu'il puisse aller plus vite qu'un train. Et bien ça peut paraître incroyable mais il va gagner et arriver à Ostend avant l'Orient Express. Un an plus tard il rencontre le beau-fils de Ferdinand Porsche, Anton Pietsch. Ils deviennent amis et Carla Barth tombera amoureuse de la secrétaire de Pietsch. Ils se marieront. Un jour il doit remplacer un pilote de moto qui était tombé malade. Il va réussir à gagner la course mais les autres pilotes l'accusent d'avoir triché, d'avoir modifié sa moto pour gagner. Carla Barth accepte donc de refaire la course avec une autre moto choisie au hasard et vous savez quoi, il fera un meilleur temps que la première fois. Sauf qu'en 1939, Carla Barth a un second accident en moto en Slovénie qui est encore plus grave que le précédent. Il devra passer un bon moment à l'hôpital. Il juge alors que ce sera plus raisonnable d'arrêter la moto. Il deviendra donc directeur d'un atelier mécanique en Yougoslavie mais entre temps il y a la seconde guerre mondiale qui mettra tous ses projets en pause. Après la guerre, il décide de déménager en Italie avec son père. Il prend la nationalité italienne et change son nom pour Carla Barth. En 1947, il va travailler pour Urschka, un ingénieur, puis pour Porsche dans le but de faire connaître la marque en Italie. Et c'est grâce à Porsche qu'il rencontre Piero Duzio, le créateur de la marque Cisitalia. Carlo Barth deviendra donc le directeur de la division sportive de la marque. Les autos de la marque sont donc étudiées par Porsche et construites en Italie. Mais certaines passeront dans les mains de Carlo Barth comme la Cisitalia 204A dont le moteur sera développé par Carlo Barth appartient d'un moteur de Fiat Balila. L'auto gagnera 19 victoires dont une sera remportée par le célèbre pilote Tadio Nuvolari. Ce sera d'ailleurs sa dernière victoire puisqu'il décédera en 1953. En 1949, Carlo Barth décide de créer sa propre société qu'il nommera Abarth. Pour le logo, il opte pour son signe astrologique, le scorpion, petit mais méchant. Ce sera ça la devise d'Abarth. Par la suite, le logo changera pour aborder un écusson jaune et rouge qui fait bien entendu référence au drapeau de Vienne. Un an plus tard, en 1950, Carlo Barth conçoit la Cisitalia 205A qui gagnera deux victoires dans des grands prix automobiles. Mais depuis 1949, la marque Cisitalia avait quelques problèmes financiers et son dernier modèle, la Cisitalia 207A, a été un échec complet en compétition. Après avoir réfléchi à concevoir une Abarth monoplace, il décide d'abandonner complètement la marque Cisitalia. En 1952, il décide de créer sa propre voiture, l'Abarth 1500 Biposto. Mais l'auto ne restera malheureusement qu'un prototype d'exposition. Carlo Abarth fera alors deux concept cars pour Guia, puis se lancera dans la production de pots d'échappement spéciaux pour voitures de course. Ces pots d'échappement vont connaître un grand succès, ce qui poussera Abarth à aller encore plus loin. Il décidera de créer un kit Abarth pour Fiat 600. Le tout donnera la Fiat 750 Abarth. Ce kit connaîtra un grand succès et par la suite, Fiat s'associeront avec Abarth. Carlo Abarth se lancera donc dans la compétition en faisant tomber des records pour Fiat, avec les Fiat Abarth 750 records. Pour ses autos, il prend le moteur de la Fiat 600 d'à peine 30 chevaux. Il le modifie pour qu'il puisse atteindre la vitesse de plus de 190 km heure. Pour la carrosserie, il veut quelque chose de très léger. Il demande alors à Bertone et le 17 juin 1956 sur le circuit de Monza, il reporte plusieurs records du monde. Après ça, Abarth effectueront plein de records sur des voitures modifiées. Carlo Abarth se lira d'amitié avec de nombreux pilotes et notamment Hans Herrmann, car il parlait allemand et que c'était quelqu'un de joyeux et sympathique. En termes de caractère, Carlo Abarth était quelqu'un d'honnête et généreux qui rémunérait justement ses gens employés pour leur travail et également pour leurs heures supplémentaires. En 1965, Abarth atteigne le chiffre de 99 records. Carlo Abarth, qui entre-temps s'est remarié avec Annelies Abarth, décide de faire le centième record lui-même. Sauf que, bah, il était trop gros pour rentrer dans l'Abarth 1000, alors il fera un régime en mangeant uniquement des pommes. Il décrochera le centième record de la marque à l'âge de 57 ans. En 1957, sort la Fiat 500 pour lancer la commercialisation de la voiture, Carlo Abarth décidera donc de créer une version sportive de la Fiat 500. L'auto sera testée par des journalistes dans les Alpes, puis en février 1958, elle sera emmenée au circuit de Monza et réussira à décrocher 6 records en 7 jours grâce à 6 pilotes. La Fiat 500 Abarth sera tout d'abord vendue en kit, puis par la suite avec les Fiat Abarth 595 et 695 SS, elles seront assemblées en usine. Parallèlement au record, Carlo Abarth sort de nouvelles voitures, dont certaines seront en collaboration avec Zagato. Comme pour la Fiat Abarth 750 Zagato, qui s'illustera dans de nombreuses courses et notamment en 1000 Miglia, et l'auto s'exportera même aux Etats-Unis. Abarth s'associeront donc également avec Almano, Alfa Romeo et Ferrari. Parallèlement à ça, Abarth déménageront à Turin pour disposer d'une usine bien plus grande. En 1959, Porsche propose à Abarth de créer une voiture ensemble, car la Porsche 356 était bien trop lourde en compétition. Alors Abarth créera la Porsche 356B Carrera Abarth, qui pouvait aller à 217 kmh en vitesse de pointe, et abattait le 0 à 100 en 8,9 secondes, et pesait que 750 kg. Elle aura un grand succès en compétition, aux 24 heures du Mans et également au Nürburgring. Dans les années 60, Abarth sort une nouvelle version plus sportive de la Fiat 600, avec la Fiat 850 Abarth, qui est plus puissante que la 750 Abarth. Par la suite, Abarth amélioreront la 850 avec la 850 TC, la 1000 TC Corsa et la 850 OT. Cette dernière, dans sa version la plus poussée, pouvait abattre le 0 à 100 en 7 secondes, et atteindre la vitesse maximale de 256 kmh. Durant les années 50 et 60, Abarth feront également d'autres voitures, notamment des concept cars pour Pininfarina, des voitures à série très limitées pour Fiat, avec par exemple la Fiat Abarth 1300 Scorpion, et des voitures de compétition pour Simca, avec par exemple la Simcar Back 1300 et la Simca Abarth 1150. Mais pour cette dernière, à cause du rachat de Simca par Chrysler, elle ne restera pas longtemps en catalogue. A la fin des années 60, Abarth développe de plus en plus de modèles pour la compétition, comme avec la Fiat Abarth 2000 Sport Spider, qui gagnera beaucoup de courses, comme les 500 km du Nürburgring et la course de cordes d'Ampus en 1968. Carlo Abarth souhaite également entrer en Formule 1, il travaille alors sur une F1 Abarth à moteur V12. Mais la compétition, ça coûte beaucoup et ça ne rapporte pas grand chose. Et très rapidement, Abarth vont se retrouver en très mauvaise portusse financière. Et le 31 juillet 1971, Carlo Abarth est contraint de vendre sa marque à Fiat. Mais Fiat lui laisseront quand même sa place de directeur. Abarth travailleront alors sur de nouveaux modèles, avec la Fiat 124 Abarth Rally, qui y aura un bon succès en compétition, et l'auto Bianchi A112 Abarth qui sera un vrai succès commercial avec 140 879 exemplaires vendus. Cependant, Carlo Abarth ne souhaitait pas uniquement faire des voitures selon les ordres de Fiat. Il s'éloigne alors de plus en plus de Turin et va se lancer dans deux projets de voitures de compétition, avec l'Abarth Fiat SE030 qui terminera deuxième au Grand Prix d'Italie, ainsi que l'Abarth 2000 SE027. Cependant, Fiat n'aimait pas du tout que Carlo Abarth fasse des voitures sans leur consentement, et il décide d'annuler ces deux projets pour des raisons économiques, car la crise de 1973 se faisait encore ressentir. Et il décide également de lui retirer sa place de directeur, pour celle de conseiller Abarth. Pour Carlo Abarth, c'est la goutte d'eau qui déborde du vase, il démissionne. Il décide alors de prendre sa retraite à Vienne et meurt le 24 octobre 1979 dans cette même ville. Il sera enterré au cimetière de Grenzy. Après le départ de Carlo Abarth, c'est son bras droit Renzo Avidano qui devient directeur à sa place. Abarth développeront alors la Fiat 131 Abarth Rally qui aura un bon succès en compétition, mais Fiat feront également la même erreur que Renault et Gordini. Ils utiliseront le logo Abarth pour faire vendre le plus de voitures possible. Et il faudra attendre les années 80 pour qu'Abarth développe de nouveaux modèles, avec la Pininfarina Speeder Europa Abarth et la Fiat Rhythmo 125TC et 130TC Abarth. Cette dernière sera très appréciée par la clientèle, mais ne réussira pas à combattre les GTI. Les chiffres de vente sont honorables, mais restent très faibles par rapport à la concurrence. Finalement, Fiat enterreront Abarth en 1987. Cependant, la marque continuera quand même de travailler avec Fiat, mais dans l'ombre, en étant à développer certains modèles de compétition comme la Lancia S037 ou bien la Lancia Delta S4. Actuellement, la marque a été réhabilitée. Mais si les moteurs Abarth ont gardé leur sonorité, les nouvelles Abarth ont perdu leur charme d'autrefois. Fiat rendra hommage à Carlo Abarth en restaurant plusieurs de ses modèles, y compris des prototypes de record. Et Fiat remettront également à la vente le kit original Abarth pour Fiat 500. Sa femme, Anneliese Abarth, fera également en sorte de propager l'histoire de son mari le plus possible, et la ville de Turin créera également une rue à son nom. Ce qui sauve savoir avant tout, c'est qu'Abarth, c'est l'histoire d'un homme, son créateur. Mais c'est également une histoire sociale, avec toutes ces personnes qui sont aidées Carlo Abarth à concevoir toutes ses voitures, et que sans elle, tout cela aurait été impossible. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye ! Sous-titrage ST' 501